Il y a eu une conférence de presse importante ce matin de la CAQ. Plusieurs ministres étaient présents pour présenter leur plan de protection de la langue française. Andy, on parle d'une somme considérable, quand même, 600 millions de dollars. 603 millions de dollars sur 5 ans. Et ce qu'a dit le ministre, aujourd'hui responsable de ce dossier-là, de la langue française, au gouvernement Jean-François Roberge, c'est que ça s'inscrit en continuité de la loi 96. D'abord, regardons les faits saillants de cette annonce. Ici, ce matin, à Montréal, une brochette de ministres. Vous avez parlé de plus de 600 millions de dollars sur 5 ans. 5 tendances, 9 priorités identifiées par le gouvernement et 21 mesures. D'ailleurs, certaines sont déjà en place. D'autres seront déployées au cours des prochains mois. C'est ce qu'on nous explique. Ce que vous devez retenir ce matin, c'est que la grande part du gâteau est destinée à l'augmentation de la francisation des travailleurs étrangers temporaires. C'est plus de la moitié des sommes annoncées aujourd'hui. On veut donc au gouvernement exiger la connaissance du français lors d'une demande de sélection temporaire, déployer l'offre de francisation aussi au Québec pour toutes les clientèles admissibles. Cela dit, le gouvernement veut aussi augmenter l'offre culturelle francophone et son accessibilité. Ça, ça a été beaucoup évoqué ce matin. On a parlé des plateformes numériques, entre autres. D'ailleurs, le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, va déposer un projet de loi. Ça va se faire prochainement. Il y a aussi été question ce matin d'un tableau de bord. Vous savez, le gouvernement de la coalition en Air Québec aime les tableaux de bord. On a vu ce tableau de bord en santé, en éducation. Alors, avec ce tableau de bord, donc pour la langue française, on va réaliser annuellement une étude sur la situation linguistique au Québec. On veut aussi attirer, retenir un plus grand nombre d'étudiants internationaux francophones et francotropes, améliorer la maîtrise du français des élèves et des étudiants québécois. J'ai posé la question à Jean-François Robert. Tout à l'heure, la conférence de presse vient tout juste de se terminer. Ça fait quelques minutes à peine. Et je lui ai demandé. On est à Montréal. Vous êtes à Montréal, messieurs et madame les ministres, endroit où, vous savez, c'est presque devenu la norme, le bonjour aïe dans bien des commerces. Est-ce que le combat est perdu ici dans la métropole? Jean-François Robert, je l'ai-dessus. Le bonjour aïe est devenu presque la norme ici dans la métropole. Est-ce que le combat est perdu à Montréal? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas résignés par rapport à l'état du français partout, dans toutes les situations, que ce soit en culture, mais aussi même, on le dit, en publication scientifique, pas plus que pour la langue d'accueil. Oui, il y a eu un recul. La dernière étude de l'Office québécois de langue française a mesuré ce recul-là. Presque 13 % en 13 ans à Montréal. C'est considérable. Jamais je dirais que la bataille est perdue. Alors, jamais la bataille n'est perdue. Jean-François Robert est assez clair là-dessus. Non, non, pas moins. Il va y avoir certainement des réactions aujourd'hui. C'est un plan de plus de 600 millions $, je rappelle, sur 5 ans. Le plan, donc, pour la langue française, ce qui d'ailleurs était très attendu parce qu'il a été reporté à quelques reprises initialement au départ. L'annonce était prévue l'automne dernier, mais voilà que ça a été fait ce matin. On ira aux réactions. Merci, Andy.